bonjour à tous aujourd'hui vidéo consacrée à un petit unboxing de malade et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir ma calistouille pour une nouvelle vidéo puisque voilà les figurines que nous allons vous présenter ont directement intégré sa collection une collection qui commence à être complètement ouf alors ces deux figurines qui sont tirés d'univers complètement différents mais pas tant que ça puisque il ya comme un point d'ancrage les deux univers sont des univers de fantaisie voire même héroïque fantaisie pour l'une d'entre elles ce sont deux figurines de personnages ultra mais alors ultra connus alors on va lever le le suspens immédiatement la première figurine c'est bien évidemment notre gérald de rive le héros de la saga de andré sapowski the witcher saga littéraire qui voilà qui existe en de nombreux volumes c'est à la fois des recueils de nouvelles et puis il ya quelques romans il me semble pour ma part j'avais commencé le cycle j'avais pas hyper accroché en revanche j'avais joué aux jeux vidéo et notamment à the witcher 3 qui était une une claque une claque mais une claque une dinguerie et après il ya eu la série netflix il ya eu des bd voilà c'est vraiment un univers qui qui a été voilà exploré dans voilà dans tout un tas de deux supports la série netflix pas ouf très très inégal alors avec un acteur henry cavill qui était ultra charismatique il avait lui même souhaité incarner ce personnage dont il était fan notamment mais par rapport aux jeux vidéo il incarne un gérald de ben vraiment plus vrai que nature c'est il pouvait pas y avoir meilleur acteur pour incarner pour incarner ce personnage et mais malheureusement la série voilà mais pour moi raté tout n'est pas acheté mais mais vraiment voilà c'était c'est une grosse grosse déception et ce qui peut expliquer aussi pourquoi l'acteur d'ailleurs a décidé finalement de s'échapper et de partir vers de nouveaux horizons dès lors qu'il a il a eu conscience que voilà que il n'y avait plus rien à sauver dans cette série série avec un budget quand même assez impressionnant mais mais pour autant assez souvent des effets spéciaux complètement dégueu alors cali tu vas nous présenter nous déballer cette figurine très très belle figurine alors il y avait également la figurine de yen et fer dans cette collection mais qui était pas ouf donc du coup on s'est compté on s'est contenté la de de celle de gérald alors dans cette mini collection il ya six personnages et deux notamment aux incarnations la de gérald une avec ben notamment balle son bouclier la de de magie et son épée et c'est celle-ci qu'on que l'on s'est procuré alors montre la cali voilà voilà elle est hyper belle ouais vraiment c'est une c'est l'une des plus jolies petites figurines de ta collection tu préfères la seconde que l'on va présenter de alors attend nous allons ranger cette figurine voilà une funko pop vraiment très sympa chose n'est pas coutume voilà elle n'est pas logé sur un socle voilà ce qui n'est pas gênant et je trouve plutôt cool elle n'a pas la tête amovible ce que j'apprécie pas forcément d'ailleurs dans les tu préfères les ce qu'on appelle les duramas c'est à dire les alors la seconde mais c'est pareil dans les univers fantaisie meilleure là on est à à pas tant qu'elle est on est vraiment dans un autre type d'univers fantastique puisque là on est vraiment dans l'univers des contes des contes et légendes et notamment ben voilà celui ci c'est un durama enfin durama c'est plutôt c'est un une boîte qui comprend deux super figurines un personnage et le château en l'occurrence qui le caractérise donc c'est bien évidemment aurora et le château de la belle au bois dormant aurore en français qui l'héroïne du conte de la belle au bois dormant en fait qui a été voilà chez nous que l'on que l'on connaît notamment par charles perrault mais à la base c'est un conte de mémoire italien j'ai plus le nom de l'auteur mais il a séparé c'était un recueil de plusieurs contes on appelait le conte des contes d'ailleurs c'est un c'est un livre enfin recueil qui a été adapté au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça avec vincent cassel c'est dans un super film telle off tels qui mais qui reprenait voilà qui est c'est un film qui reprenait trois ou quatre contes de l'univers là de cet auteur italien qui est à l'origine voilà de 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 ces légendes notamment sur la belle au bois dormant mais c'est ce texte originel avait la particularité d'être beaucoup plus violent que les adaptations bas de des frères grimm ou même de charles perrault et bien sûr encore moins là de la version d'odyssée parce que cette boîte de funko pop c'est l'adaptation bien sûr du personnage de de disney alors ben le château la belle au bois dormant ben c'est bien évidemment ultra mythique parce que ben c'est le château des parcs de disney c'est le château que l'on voit de loin c'est les châteaux que les enfants veulent visiter quand ils arrivent à disneyland pour la première fois c'est vraiment c'est voilà le château c'est de la belle au dormant c'est presque aussi mythique pour disney que les oreilles de milliers allez cali je vais te laisser ouvrir ah bah oui remarque quand tu l'as vu ton choix a été vite fait je crois il y en avait une autre mais l'autre en fait celui là il était quand même alors vas-y cali ouvre dépêche toi parce que je crois que toutes les petites filles acquéreraient cette vidéo elles sont comme des dingas et elles ont envie de voir à quoi ressemble alors déjà on va sortir tout ça voilà mais le pas voilà mais le par terre alors on va on va faire c'est que je vais t'aider je vais enlever ça on va tomber la figure n'est alors au roi au roi voilà voilà la princesse de la belle au bas dormant alors attend parce que la cali là il voit pas grand chose là voilà petite fillonne tout à fait mignonne mais bon ouais jolie avec un style un peu rétro mais voilà pas ouf par contre par contre le château le château c'est un peu semblable à celui qu'on avait pu se procurer sur stranger things on voyait le grand méchant là de de la série avec la maison la maison en ruine et ben là c'est voilà le château de la belle au bord d'ormant c'est vrai que c'est quand même ouf donc c'est une vraiment très très jolie pièce cali sur une échelle de 1 à 10 ça ça vaut combien ça 10 parce que déjà elle était belle quand on l'a choisi mais elle était belle et celle-ci sur une échelle de 1 à 10 9 quoi 9 tu préfères les vieilles briques aux vieilles biques non mais parce que j'aime pas trop parce qu'en fait le truc que j'aime pas trop sur ses choix c'est beaucoup il y a trop de boucles d'accord non mais c'est moi j'aime pas trop et héralte le héros attend c'est on ira chercher après le héros de the witcher 1 à 10 tu mets combien j'ai pas envie de faire d'erreur il vaut combien celui-là 10 voilà je pense qu'il kiffe voilà 10 alors je vais ramasser parce que on devait pas la faire tomber mais forcément on a fait tomber la princesse de la belle roi d'amant papa doit se baisser oh j'en ai l'air on arrête pas de me faire tomber bon alors le problème mais il y a un truc à laquelle ils n'ont pas pensé oui elle rentre que moi là elle est un peu trop grande pour rentrer regarde elle est un peu trop grande ils ont fait les chatons trop petit c'est gozi au roi on peut même dire ouais tout cassé voilà en fait pour en fait si elle veut rentrer elle doit avoir des forces en fait pour tout lever bon ben écoutez on va pas faire durer plus longtemps cette vidéo une vidéo on peut dire de dingue ça comme d'habitude avec des belles pop avec des superbes pop et ben les amis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo prochaine vidéo mettez des pouces bleus et abonnez-vous abonnez-vous